4 minutes d'arrêt de jeu, 4 minutes à tenir pour les 11 Algériens et pour des millions de supporters qui attendent ça depuis 29 ans, 4 minutes à espérer pour les Lyon d'Ateranga, pour Alliou, Sissé. Ils ont l'oeil sur le chrono vers son sélectionneur, vers les bancs, 3 minutes 30, il peut s'en passer en 3 minutes 30. Les symboles, lui, il va prendre tout son temps, voilà comment on gagne 30 secondes. Le métier, il y a un peu de 33 ans, il prend son temps évidemment, c'est des minutes pièceuses. Le métier est en sortie, elle est sortie, et on s'y proteste. Alessabali reproche, il est passé, il est cherché dans la taille de Valbet, le sommet s'est dégagé, il est la touche pour le Sénégal. 1 minute, 2 minutes 30, encore, peut-être un peu plus si je s'arrête, il est en train de faire un petit parallèle, mon cher Fred, je vois la dernière, c'est la fin d'effort que l'Algérie a marqué, vous avez marqué 12 buts, il en avait qu'expliqué ses plus 2, vous avez gagné 2 en demi-finale, et le buteur de la finale, Sherry Foujani, il avait marqué quelques buts auparavant, on est exactement dans le même scénario, à l'époque d'Aboumedia, ce serait vraiment exceptionnel, donc, s'ils arrivaient à répéter ce scénario, C'est une fois l'histoire, 22 ans, un copier-coller parfait, joli statistique, bon allez, mais il faut encore tenir, 2 minutes pour les Pénèques, et pas de problème pour Aïs Mboli, qui rassure toute une équipe, tout un banc, tout un peuple, c'est un bon travail avec Yann, qui quand même allait mettre son grand gabarit pour gêner les défenseurs, je n'ai rien, c'est qu'on est bien protégé par sa défense, qui a été bousculé, qui retient un coupon, allez, loin devant, là, ça ne sert à rien de bousculer, il faut aller aux avant-postes pour tenter d'égaliser, pour le Sénégal, Gey, la tête, pour remettre dans le paquet, sa valide, il va falloir mettre devant, également, il s'est contré, et dégagé, le plus loin possible, pour gagner encore quelques précieuses secondes, Alphade Gomis, qui sort loin de son but désormais, et qui va chercher la surface de réparation adverse, avec le petit coin, là, oh là là, effectivement, il a été déséquilibré, c'est ce qu'il explique, McLean, qui est du rat, et qui concède donc, un coup franc, un coup franc très dangereux, il a mis la main volontairement, comment peut-il penser que ça ne va pas se voir, là, une très belle, une très belle balle de match, entre guillemets, pour les Sénégalais, à 15 secondes de la fin du temps additionnel, évidemment, on peut légitimement penser que ce sera la dernière fanée, qui a la capacité, avec une grosse frappe, d'essayer de tromper la vigilance d'Alboly, qui va devoir proposer un mur très très costaud, et bien voilà, nous y sommes, en chef de fête, le coup franc de la dernière chance pour le Sénégal, 95ème minute, en demi-finale, c'est l'Algérie qui avait obtenu un coup franc de la dernière chance pour s'imposer, cette fois-ci, c'est le Sénégal, qui va tenter d'égaliser, dans ses ultimes secondes, Sapio Mane, qui dégueu, Salif Sané, c'est dans le mur, et c'est fini, c'est fini, le coup de souffle final, de Monsieur Allioum, la joie des Algériens, 29 ans après, les Fénèques remportent, une deuxième fois, la coupe d'un prix des nations. Grand, 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 beau à cette équipe aux hommes de Jamé, mais elle m'a dit qu'on croit.